On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur mes jeux que j'ai sur Mega Drive. Ce sont des jeux que j'ai acheté il y a déjà quelques temps et je ne voulais juste pas vous faire une petite vidéo pour vous les montrer. J'ai acheté une petite vidéo sur les jeux que j'ai acheté et j'ai acheté des jeux que j'ai acheté des jeux que j'ai acheté des jeux que j'ai acheté. Pour les plus nostalgiques d'entre vous, cette vidéo vous plaira je pense. On commence avec Eko, les marais du temps. Ce sont des jeux d'occasion bien sûr. Je vous laisse regarder les visuels et lire si vous le souhaitez. Donc c'est une Mega Drive Européenne que j'ai. Ensuite, vous avez Aladdin. Alors il est aussi sorti à l'époque sur Super Nintendo. D'autres préfèrent la version Super NES. D'autres préfèrent celle-ci. Moi je ne peux pas vous dire, je n'ai pas spécialement joué. Donc bon, je n'ai jamais joué d'ailleurs à l'autre sur Super NES. Donc je ne peux pas comparer. Alors tous les jeux sont en français et sont donc fonctionnels. On continue avec un jeu qui a été depuis remasterisé sur console dernière génération. Il s'agit de Shadow of the Beast. Ouais, Psygnosis. Édité par Electronic Arts. Alors franchement, je trouve la jaquette à vomir. Le jeu a l'air plutôt sympa comme ça à avoir. Mais pas la jaquette. Je n'ai pas monté la tranche de la cartouche de la boîte de Aladdin. Shadow of the Beast. Ensuite, on continue avec un grand classique. Sonic D.H.A. Le premier donc. Et je l'ai en double exemplaire. Donc j'ai neuf jeux différents. Et donc deux en double. On termine avec un grand classique. Vous avez trois jeux en un. Sur une cartouche. The Revenge of Shinops. Street of Rage. Et Golden Axe. Ces deux jeux. Alors peut-être celui-ci aussi. Vous pouvez les jouer en émulation en fait sur PSP. Je crois que je vous les ai montré d'ailleurs sur ma chaîne. Ce sont donc des Mega Games 2. Vous avez aussi Mega Games 3 et Mega Games 1. Je crois que vous avez trois jeux différents. Ensuite, un autre jeu qui a été remasterisé. Et ils ont même fait la BO en vinyle. A part le monde. Un jeu que j'ai vraiment particulièrement aimé et que je jouais par contre sur la première Game Boy. Il s'agit de Mortal Kombat 2. Un jeu vraiment excellent sur Mega Drive. Bon, j'avais essayé parce que quand j'ai acheté les jeux, je les ai tous testés pour voir s'ils fonctionnaient vraiment. Et puis depuis, je n'ai jamais joué réellement. Mais Mortal Kombat 2, je l'ai fait à l'époque sur la très grosse game. On va quasiment conclure avec Sonic 3 qui est aussi un excellent jeu. Je trouve que les Sonic, quand ils sont sortis sur Mega CD, n'étaient probablement pas aussi bien. Parce que c'était des jeux en 3D. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont mieux vieilli ces jeux-là que les versions Mega CD. Dites-moi ce que vous en pensez dans les codes. Pour finir, un des jeux qui commence à se faire rare, Streets of Rage 2, le 3 est encore plus rare sur Mega Drive toujours. Un excellent jeu. J'ai aussi fait vraiment très bien. Je vous conseille vivement les Sonic Streets of Rage, Aladdin, Goladax. Et tout ça, il y en a beaucoup. Je suis bien cassé, parce que je suis là pour un peu plus de casse. Et tout ça, je suis là pour un peu plus de casse. Ciao